Eric Emmanuel, bonjour. Bonjour. Le rose. J'ai l'impression que c'est une couleur que tu aimes particulièrement. Oui, parce que c'est une couleur dynamique, c'est la peau humaine dans tout son éclat et ça symbolise l'optimisme. Est-ce que quand tu écris, tu te dis, oui, je vais faire un film après ? Est-ce que ça modifie ton écriture, en fait ? Non, non. Quand j'ai écrit Oscar et Adam Bruce, je ne pensais absolument pas que je ferais un film, ni même qu'on ferait un film. J'étais porté par mes personnages et par cette histoire et par l'émotion que dégageait toute cette histoire, et son énergie aussi. Et ce n'est que finalement sept ans plus tard que je fais le film, parce qu'entre-temps, j'ai pris connaissance du plateau de cinéma, avec mon premier film, Odette tout le monde. Et pour, au fond, adapter cette histoire au cinéma, je ne suis pas tant parti du texte que j'avais écrit, que de l'histoire que j'avais en moi, que j'avais portée avant de l'écrire. C'est ça. Et donc, je ne suis pas passé de la page à l'écran, je suis passé toujours de mon monde intérieur à l'écran. Michel Larocque, personnage important. Il y avait Catherine Fraud dans Odette tout le monde. Est-ce qu'il y a un amour de la femme ? J'ai l'impression vraiment qu'à chaque fois, il y a un personnage très important, féminin. Oui, mon cinéma est très féminin, en fait. C'est-à-dire que ce que j'aime filmer, c'est effectivement... Les jambes des femmes, ça se voit beaucoup dans le film. Tu as eu une révélation dans les années, fin années 80, début 90, où tu es passé alors à l'écriture, mais à l'écriture du théâtre, où tu as écrit énormément de pièces de théâtre, où tu as reçu un Molière. On a l'impression que tu as reçu le Molière, ok, ça c'est fait, on passe alors à l'écriture de romans purs. Et puis alors aujourd'hui, il y a le repassage, je dirais, de l'écriture à la scène. Alors on n'est plus dans la scène vivante, on est dans la scène cinéma. C'est vrai pour la chronologie, ce que tu dis, c'est vrai pour la chronologie. En fait, dans mon cœur, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que j'ai toujours eu tous ces désirs à la fois. Et je crois même que le désir de cinéma, dans mon enfance et mon adolescence, a précédé le désir d'écriture. Mais ce qu'il y a, c'est que la vie a mis ça dans un ordre. Oui. En tant que réalisateur, tu te considères toujours comme un écrivain, parce que tu écris des images. Complètement. Et je considère vraiment le cinéma comme un mode de narration, où je cherche d'ailleurs les équivalents de mon écriture, c'est-à-dire à la fois provoquer l'émotion, mais la réflexion. Bon, merci Eric. Merci.